Bonjour Benoît, ça y est, il vient d'arriver tout chaud, le dernier livre. Enfin tout chaud. Tout chaud, mais ouais, bien fort. Mais un peu froid aussi. Les imprimeries, bah oui, ça c'est l'hiver à Chamonix. Donc, le gardien des pôles. C'est un personnage étonnant, c'est Borgus Land, c'est un Norvégien. Une sorte de héros parfait, puisqu'il est à la fois discret et téméraire. C'est ce qu'on cherche un petit peu tout de même dans notre monde, des gens qui ne se poussent pas du col et qui font des choses merveilleuses. En particulier, il va à la conquête du pôle Nord et du pôle Sud. Par ses propres moyens, en autonomie totale, en tirant son, comme un escargot, sa nourriture et son barda. Et je me suis intéressé à ce personnage depuis de nombreuses années. Et on va raconter sa vie, évidemment. L'homme du froid, l'homme, le gardien des pôles. On insiste là-dessus, dans la mesure où il ne se contente pas d'aller jusqu'au pôle Nord, d'aller jusqu'au pôle Sud, mais aussi de mettre en exergue le fait que ces régions doivent être protégées. Et depuis des années et des années, il se bat également pour ça. Voilà, ce cher Borgé Usland. Borgé Usland. Donc il est dans la digne lignée des grands Norvégiens, des grands explorateurs ? Ah, les Norvégiens, ils nous montrent bien des choses, en tout cas dans ces régions-là, que l'épure, la vitesse, la discrétion sont des choses qui sont plus intéressantes que la force, que la domination. Et ils l'ont montré au début du siècle, du siècle d'avant, en conquérant le pôle Sud avec Anne Monson. Mais surtout, ce personnage fantastique qu'est Nansen, qui est un peu le modèle de Borgé, qui lui voue une admiration sans borne. Et Nansen, qui est ce fameux personnage qui est devenu après diplomate et qui s'est occupé des populations déplacées. Et c'est quoi ces grosses réalisations ? On ne peut pas faire mieux. Il a fait le grand chelème, c'est-à-dire qu'il est allé seul en autonomie totale au pôle Nord, seul en autonomie totale au pôle Sud. Il a traversé le continent antarctique d'un seul coup d'un seul, également en autonomie totale. Il a traversé l'océan arctique de la même manière. Donc une fois qu'il a fait ça, en l'espace de 7 ans, il s'est consacré, effectivement, à la défense de la nature, estimant qu'il avait fait le maximum d'un point de vue, on va dire, purement sportif. Et ce personnage un peu discret, il est quand même lié aussi à un autre nom d'un personnage beaucoup moins discret, Mike Horn. Et pourquoi il est lié à son nom ? Parce que Mike Horn a fait appel à lui, comme on fait appel à un guide. Vous savez bien ça du côté de Chamonix. Et un guide, généralement, n'a pas vocation de critiquer son client. Mais Borguet est tout de même assez, on va dire, circonspect sur la manière dont Mike Horn utilise, si vous voulez, ses continents comme un terrain de jeu ou un terrain de sport, on va dire. Et surtout la manière dont il communique, qui est un peu sans doute excessive, même si ce monsieur a aussi du courage et de la ténacité. Mais on n'est pas dans la même famille. Ce n'est pas tout à fait le même genre de sport, on va dire, ou d'exploration. Eh bien, super, on va partir à la découverte de ce taiseux avec un autre livre. Le livre est tout chaud, mais l'histoire est bien froide. Il fait quoi aujourd'hui ce monsieur ? Il continue à traverser les... Il a choisi 27 calottes glaciaires à travers le monde, de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Karakorum, de la Patagonie jusqu'à l'Alaska. Et il est en train de traverser toutes ces... L'une les unes après les autres, toutes ces calottes glaciaires pour justement constater ce qu'il en est aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Il a 60 ans. Il est en train de traverser toutes ces calottes glaciaires à travers le monde. Il est en train de traverser toutes ces calottes glaciaires à travers le monde. Il est en train de traverser toutes ces calottes glaciaires à travers le monde.